Bruno Marchand aurait voulu être porteur de meilleures nouvelles. Mais inflation oblige. Il dévoile la plus forte augmentation de taxes depuis les fusions municipales. Oui, il y a une hausse, c'est vrai. Oui, il y a une hausse qui est quand même significative. Pour les propriétaires résidentiels, l'augmentation atteint 3,9 %. Les commerçants ne sont pas épargnés non plus. La facture de taxes non résidentielles grimpe de 4,7 %. Avec une inflation évaluée à 5,6 % depuis un an, Bruno Marchand croit que la Ville a su amoindrir le choc pour les contribuables. Ça se suppose, quand on tient compte d'un contexte, des immenses efforts qu'on a faits. La Chambre de commerce ne cache pas sa déception. C'est très difficile à comprendre aujourd'hui pourquoi on refile encore la facture aux entreprises. Malgré les temps difficiles, l'administration Marchand choisit de poursuivre le remboursement de la dette, qui baisse de 5 millions. Le versement de 30 millions dans une réserve pour adapter les infrastructures aux changements climatiques est maintenu. La Ville s'engage aussi à préserver la gratuité d'une multitude d'activités sportives et culturelles sur son territoire. Là, c'est comme si, tout d'un coup, ces bourneaux-marchins se rendent compte que la situation de Québec n'est pas facile. L'opposition est peu impressionnée et accuse le maire d'augmenter les taxes sans avoir réussi à limiter la croissance des effectifs municipaux. Il y a un an, la Ville se fixait le modeste objectif de retrancher 40 postes parmi ses futurs embauches, une cible ratée, mais que le maire reconduit pour 2024. Mais là, on n'arrive pas à moins 40, on arrive à 143 de plus. C'est faux. Même s'il met moins 50, il n'y a jamais d'attrition. On dirait que les termes n'existent plus. Au rayon des indexations de tarifs, le coût de la vignette de stationnement sur rue passe de 120 à 150 $. Mais attention, une deuxième vignette pour un même ménage coûtera 225 $. Il faut comprendre que chaque espace que nous entretenons sur rue revient à la Ville à un coût de 588 $. La Ville confirme une nouvelle mesure d'écofiscalité afin de taxer les stationnements de surface. Une taxe sur les immatriculations pour financer le RTC demeure dans les plans, mais pas avant 2025. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.